La douzaine d'expressions. Thème. Chaussures, 2-2-2. Chaussures, 2-2-2. Les chaussures, éléments essentiels de l'habillement humain, sont des pièces de vêtements conçues spécifiquement pour protéger et soutenir les pieds. Elles sont composées de matériaux variés, tels que le cuir, le tissu et le caoutchouc, et sont conçues dans une multitude de styles et de formes pour répondre aux besoins de confort, de fonctionnalité et d'esthétique. Les chaussures jouent un rôle crucial dans la protection des pieds contre les éléments extérieurs, les chocs et les blessures, tout en offrant un soutien à la marche, à la course et à d'autres activités. Elles revêtent également des significations culturelles et symboliques, étant souvent considérées comme un accessoire de mode qui peut exprimer le style personnel et social d'une personne. 1. Changer de chaussures en chemin Modifier ou abandonner ses plans ou ses objectifs en cours de route Exemple Il avait initialement prévu de devenir médecin, mais il a changé de chaussures en chemin et est devenu enseignant. Le projet a pris une tournure inattendue et nous avons dû changer de chaussures en chemin pour nous adapter. 2. Faire bonne figure, mauvaise paire de chaussures Donner une bonne impression extérieure malgré une situation inconfortable ou désavantageuse Exemple Malgré son manque de confiance, il fait bonne figure, mauvaise paire de chaussures lors des réunions. Elle avait des problèmes personnels, mais elle a fait bonne figure, mauvaise paire de chaussures lors de l'événement. 3. Avoir les chaussures bien cirées Être bien préparé ou bien présenté Exemple Avant l'entretien d'embauche, il a pris soin d'avoir les chaussures bien cirées et une tenue impeccable. Pour la réunion importante, elle a eu les chaussures bien cirées en révisant soigneusement ses notes. 4. Rire jaune comme des chaussures de clown Rire d'une manière forcée ou peu naturelle, généralement en dissimulant des sentiments négatifs. Exemple Malgré la blague offensante, elle a ri jaune comme des chaussures de clown pour éviter les conflits. Ils ont ri jaune comme des chaussures de clown face aux remarques désobligeantes du chef. 5. Ne pas en faire une montagne de chaussures Ne pas exagérer ou dramatiser une situation. Exemple Ce n'est qu'une petite erreur, ne fais pas une montagne de chaussures. Il a juste renversé son café, il ne faut pas en faire une montagne de chaussures. 6. Être sur un petit nuage en chaussures Être extrêmement heureux ou dans un état de béatitude Exemple Depuis qu'elle a été acceptée à l'université, elle est sur un petit nuage en chaussures. Après sa victoire, le sportif était sur un petit nuage en chaussures. 7. Mettre les chaussures à son pied S'adapter ou s'approprier une situation à sa convenance. Exemple Elle a réussi à mettre les chaussures à son pied dans son nouvel emploi. Il a finalement mis les chaussures à son pied dans son nouveau rôle de manager. 8. Serrer les souliers Éprouver des difficultés ou des soucis Exemple Depuis qu'il a perdu son emploi, il serre les souliers pour joindre les deux bouts. L'équipe a des blessés importants, il serre les souliers pour maintenir leur classement. 9. Tomber de haut comme un soulier Être très surpris ou déçu Exemple Quand il a appris qu'il n'était pas retenu, il est tombé de haut comme un soulier. Elle est tombée de haut comme un soulier en découvrant la vérité. 10. Marcher sur des oeufs en chaussures Agir avec précaution, éviter les conflits ou les erreurs. Exemple Après leur dispute, ils marchent sur des oeufs en chaussures pour éviter une nouvelle altercation. L'employé nouvellement embauché marche sur des oeufs en chaussures pour ne pas faire d'erreurs. 11. Enfiler les souliers de géant Prendre la place ou assumer les responsabilités de quelqu'un de plus expérimenté. Exemple En l'absence du directeur, il a enfilé les souliers de géant et a pris les décisions importantes. La nouvelle athlète enfile les souliers de géant en remplaçant la championne du monde. 12. Mettre aux pas en chaussures Contrôler ou discipliner quelqu'un Exemple Le professeur met aux pas en chaussures les élèves turbulents. Le manager a dû mettre aux pas en chaussures son équipe pour améliorer leur productivité. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois dans une petite ville, un jeune homme du nom de Louis qui aimait changer de chaussures en chemin. Il avait un travail où il devait souvent se déplacer, ce qui signifiait qu'il devait s'adapter à différentes situations. Un jour, il avait un rendez-vous important et il voulait faire bonne figure, mais il réalisa qu'il avait mis une mauvaise paire de chaussures qui ne correspondaient pas à son costume. Malgré cela, il garda le sourire et fit de son mieux pour faire bonne impression. Louis prenait toujours soin de ses chaussures et les avait bien cirées avant chaque occasion. Il croyait que des chaussures bien entretenues montraient le souci du détail et la confiance en soi. Un jour, lors d'une réunion, il entendit une blague qui le fit rire jaune comme des chaussures de clown, car il n'avait pas compris la subtilité de l'humour. Cependant, Louis était quelqu'un qui ne voulait pas en faire une montagne de chaussures. Il croyait en la simplicité et en la flexibilité. Il était heureux avec peu et se contentait de l'essentiel. Un jour, il rencontra Emma, une femme douce et attentionnée qui le faisait se sentir sur un petit nuage en chaussures. Elle était la personne qui mettait les chaussures à son pied et partageait sa philosophie de vie. Il s'entendait parfaitement et serrait les souliers l'un de l'autre en signe d'affection. Cependant, un jour, Louis tomba de haut comme un soulier lorsqu'Emma lui annonça qu'elle avait accepté un poste dans une autre ville. Il se sentit perdu et marcha sur des oeufs en chaussures, essayant de gérer ses émotions et de comprendre la situation. Louis décida de se mettre dans les souliers de géant et de prendre du recul pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Finalement, il réalisa qu'il aimait Emma suffisamment pour la laisser poursuivre ses rêves et mit au pas ses peurs et ses doutes. Ils entretenaient une relation à distance, changeant de chaussures en chemin pour surmonter les obstacles. Avec le temps, ils apprirent à marcher côte à côte malgré la distance, enfilant leurs souliers de confiance et d'amour pour construire un avenir solide. Louis avait appris que parfois, la vie nous oblige à changer de chaussures en chemin, mais tant que nous marchons avec détermination et ouverture d'esprit, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.